Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.21 chez moi Aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une fonction assez récente qui s'appelle Mixed Curve de la Tudé Curve qui vous sera bien utile parce que le jour où vous cherchez à créer un balayage selon un chemin sinueux, ici en violet il faudra d'abord créer ce chemin sinueux et c'est souvent là que le bas blesse Alors juste un petit mot à ce sujet Si je place mon curseur sur cette icône on nous dit, j'essaye de traduire construis une courbe 3D à l'intersection de deux courbes projetées Alors je vais essayer de vous expliquer ça Nous avons une ligne courbe ici vue de droite dessinée du côté droit une autre dessinée du côté, vue de dessus et la projection de ces deux lignes moi je l'ai représentée par ces extrusions là à l'endroit où ces deux projections se rencontrent on a une ligne qui est créée ce qu'on voit en vert ici à l'intersection Voilà, donc cette fonction est très pratique et nous aidera nous allons le voir dans l'exemple de cette buse de ventilation que nous allons créer rapidement ensemble Voilà, j'ai ouvert un fichier dans lequel il y a déjà une coque d'un ventilateur, d'une turbine plus exactement et j'ai donc un sketch qui représente le départ de cette buse de ce fan duct et nous allons tracer la sortie de cette buse qui va être décalée dans l'espace 3D Je sais que la sortie de ma buse doit regarder vers ici vers le sens YZ donc c'est dans ce plan que je vais dessiner ma première esquisse donc je vais directement dans l'atelier sketch'ère pas besoin de part design aujourd'hui nous n'avons pas besoin des bodies je clique dans le fond voilà ici je m'oriente tout de suite dans le sens YZ voilà comme ça YZ je vais créer une esquisse dans le plan YZ voilà je trace un premier cercle à peu près à ce endroit là où il doit être clic droit je sors je vais indiquer un diamètre de 8 mm ce sera le diamètre intérieur je vais la placer en XY donc la verrouiller grâce à ce cadenas et modifier ses côtes ça va être moins 50 mm ici et combien ici 20 mm voilà donc on est là je vais tout de suite dessiner l'extérieur de la paroi de la coque voilà je trace un autre cercle clic droit je sors je le sélectionne j'indique un diamètre de 10 mm voilà je vais mettre ça à peu près ici voilà comme ça voilà j'ai l'intérieur j'ai l'extérieur vous comprendrez tout à l'heure comment ça va se passer que me manque-t-il maintenant ici on est bien par contre dans l'autre sens vu de face il faut que je décale cette esquisse par là parce que j'ai mesuré moi que mon ma buse elle doit être à 30 mm du centre donc je sélectionne l'esquisse voilà elle est sélectionnée je clique une fois sur placement une deuxième fois sur les petits points ici et dans le sens X on va déplacer dans le sens X donc je clique gauche dans ce champ je roule je vais à moins quelque chose donc ça va être moins 30 mm voilà c'est la distance que j'avais mesurée donc je valide voilà c'est bon il suffit encore d'incliner cette esquisse mais je ne peux pas l'incliner en utilisant la même méthode là en utilisant ça parce que si j'incline ici ça va s'incliner par rapport au centre de coordonnées et donc ça va se déplacer en arc de cercle comme ça moi je vais incliner cette sortie par rapport à elle-même à son propre centre donc on va utiliser la bonne vieille méthode c'est à dire je vais dans l'atelier draft voilà j'ai l'habitude d'utiliser le plan de travail ici de déterminer le plan de travail en auto chacun a sa méthode moi j'aime bien je clique dans le fond bleu ici je clique ici et je clique sur automatique c'est à dire je vais dessiner tel que je regarde si je regarde de gauche mon esquisse va s'orienter comme ça mais il faut bien penser à bien s'orienter sa vue pour démarrer voilà donc ici il s'agit de de décaler quelque chose attendez je regarde je clique je clique sur la loupe voilà je n'étais pas bien comme ça de gauche elle est pratique cette petite loupe quand on est perdu voilà dans ce sens moi je veux tourner cette esquisse mais il faut d'abord que je place ces deux jonctions ces deux coutures vers le haut donc je sélectionne l'esquisse en question je suis toujours un mot d'auto c'est pratique pour ça je clique sur rotate on me demande de déterminer le centre de rotation donc j'ai toujours ces trois accrocheurs magnétiques plus le canin sinon ça ne marche pas les autres je les mets au besoin je les ajoute au besoin il n'y a pas la grille non plus ici voilà donc si je mets mon curseur sur une périphérie le point blanc au milieu apparaît ça veut dire que si je clique gauche je suis accroché sur le centre voilà Fricade me demande un autre point de référence pour créer un genre de levier et là si je vais ici vous voyez j'ai la fin de ligne de ce cercle c'est comme une fin de ligne voilà si je clique gauche j'ai un genre de levier je le monte vers ici vous voyez j'ai 270 donc je vais écrire 270 degrés je regarde voilà je suis bon je peux à présent me réorienter correctement en X, Z c'est à dire en vue de face mon sketch est toujours sélectionné je clique sur pivoter rotate là je m'accroche sur le centre de cette esquisse je m'accroche sur la fin de cette ligne ici voilà c'est pour ça qu'on les a mis en haut et là vous voyez je peux orienter l'esquisse par rapport à son propre centre donc on va écrire 30 degrés voilà mon esquisse est correctement orientée je peux passer à la suite il est temps de tracer ces deux courbes dont la projection créera la mix de curves donc on va commencer en vue de front on peut cliquer là aussi ou là c'est pareil donc vue de face je vais dans sketcher je clique d'abord dans le fond pour que rien ne soit sélectionné je clique sur créer une esquisse je veux l'avoir en XZ voilà je détecte des géométries existantes grâce à cette icône donc je veux cette géométrie et je veux détecter cette géométrie voilà je vais tracer un arc de cercle par trois points donc c'est cette icône je vais créer un arc que je vais accrocher sur le centre des coordonnées ici voilà le petit symbole apparaît donc c'est bon voilà je vais la placer à peu près ici je vais lui donner une forme approximative je clique gauche je vais peut-être oui je vais continuer je trace une ligne maintenant une ligne ça ira très bien que je vais je vais aller de là à là et maintenant chose très importante quand vous créez des arcs des arcs ou des lignes des arcs n'oubliez pas de créer des tangences sinon vous allez au droit au droit devant des problèmes droit sur des problèmes je vous le garantis donc je sélectionne ces deux éléments et je clique sur tangence ou je presse sur T voilà ces deux lignes doivent être tangentes ça c'est important primordial primordial ça à moins que ça soit vraiment quelque chose de spécial mais pour créer des chemins en tout cas des chemins de balayage voilà tangents qu'on se le dise voilà j'aimerais maintenant que cette ligne là soit perpendiculaire à cette géométrie pour cela je presse sur la touche N comme Norbert où je clique là dessus voilà c'était N je suis donc d'équerre je vais la centrer créer une symétrie entre les extrémités et ce point donc je presse S comme symétrie je clique là dessus voilà ensuite cet arc j'aimerais qu'il soit perpendiculaire à la ligne X donc je sélectionne toujours sans presser contrôle et là aussi je clique là dessus ou je presse sur N voilà je crois que c'est tout bon on a une première courbe qui est faite la suivante nous allons la regarder en YZ et là il va falloir dessiner deux arcs un premier vers là et un deuxième vers là alors on y va je clique dans le fond pour que rien ne soit sélectionné créer une nouvelle esquisse dans le sens YZ ici voilà est-ce que je détecte cette géométrie ? celle-là je n'en ai pas besoin par contre celle-là il faut que je la détecte donc je clique ici je m'accroche là-dessus voilà j'ai le centre ici je vais tracer un premier arc par trois points je commence par le centre de mes coordonnées le petit symbole celui-ci apparaît vous voyez voilà je vais là je lui donne à peu près sa forme mon petit symbole et celui-ci est toujours là à droite de mon curseur donc je peux continuer à tracer un arc à créer un arc je vais l'accrocher sur le centre et je lui donne à peu près voilà ça première des choses vous vous souvenez tangence ça ça et N ou pas N T je presse T ou contrainte tangente des raccourcis sont toujours marqués entre parenthèses voilà là on est tangent j'aimerais être perpendiculaire entre cet arc et la ligne X donc c'est N cette fois-ci ou cette icône c'est N voilà ensuite comment faire ici parce que je n'ai rien je pourrais le faire approximativement je l'ai déjà fait mais on va essayer de faire ça bien je trace un arc pas un arc une ligne qui va de là à là clic droit je sors je sélectionne je presse H comme horizontal attendez je sélectionne H ah oui il y a déjà une contrainte il y a un petit trait voilà je m'évertue par contre je la sélectionne cette ligne et je la passe en géométrie voilà maintenant je vais sélectionner cette ligne le centre de ma sortie et je vais presser sur O où je clique sur contrainte point sur un objet voilà maintenant je peux sélectionner l'arc sélectionner la ligne la géométrie de construction et presser N ou cliquer sur contrainte perpendiculaire voilà c'est bon que me manque-t-il peut-être on va s'amuser on va sélectionner les deux plutôt que d'indiquer un rayon on va dire que ces deux rayons doivent être égaux ça va être cette icône icône ou E de mon clavier tout est vert je coche toujours ces deux lignes voilà j'ai donc ces deux ces deux courbes et nous allons pouvoir en créer une Mixed Curves Mixed Curves pardon j'ouvre l'atelier Curves pour créer une Mixed Curves voilà si vous n'avez pas cet atelier allez sur Outils Addon Manager Addon Manager et ajoutez cet atelier externe il va falloir redémarrer FreeCard et ensuite vous l'aurez ici je vais sélectionner donc d'abord je ne sélectionne rien je clique gauche dans la vue 3D voilà je sélectionne ma première courbe qui sera projetée contrôle maintenu la deuxième et je clique sur cette belle icône jaune et voilà ma Mixed Curves elle est là donc ça c'est très bien maintenant nous allons pouvoir créer les deux balayages je dis bien les deux un pour l'extérieur un pour l'intérieur de cette buse mon premier sketch que j'ai importé ici je vais devoir le réutiliser trois fois une fois pour créer l'emmanchement ici une deuxième fois pour créer l'extérieur de la buse une troisième fois pour créer l'intérieur de la buse donc je vais le copier plusieurs fois je presse CTRL plus C ou clique droit copier voilà CTRL plus V une fois deux fois donc pour m'en sortir tout à l'heure je vais exceptionnellement renommer le sketch et plutôt que de mettre une description donc F2 je fais ici tirer extérieur ici F2 je clique à la fin tirer intérieur voilà ça ça va être la buse on le sait on va faire pareil pour le sketch le sketch ici F2 là F2 attendez F2 non je clique là dessus voilà tirer ici on va appeler ça oui buse ext voilà je fais CTRL C CTRL V je renomme ça je peux enlever le 001 je vais mettre intérieur voilà on a buse extérieure buse extérieure on a l'entrée extérieure intérieure je crois qu'on peut y aller mais je vais déjà arranger ces esquisses donc la buse extérieure non le départ donc ça on n'y touche pas l'esquisse importée par contre ici ça va être l'extérieur donc je l'édite je veux masquer la paroi interne sans presser CTRL je passe tout ça en géométrie vous voyez c'est devenu bleu plutôt que d'effacer on va faire pareil pour l'intérieur je vais effacer l'extérieur cette fois-ci non attendez oui j'aurais pu le faire aussi intérieur attendez extérieur c'est ça attendez je vais masquer celle-ci ça on l'a fait ici donc ici on va masquer l'extérieur voilà je vais passer ça en géométrie voilà donc pareillement pour la buse externe donc je double clique je passe l'intérieur en géométrie et pour l'intérieur je passe l'extérieur en géométrie voilà est-ce que c'est bon donc l'intérieur c'est ça ça c'est l'intérieur ça c'est l'extérieur voilà je crois qu'on y est on peut y aller je vais aller dans l'atelier part pour créer mes balayages ici nous ne sommes pas dans part design il faut d'abord cliquer sur l'icône balayage ensuite sélectionner les lignes enfin les sketchs à balayer donc ça va être l'extérieur voilà on le voit en vert ici ça ça confirme je peux cliquer là dessus pour le mettre à droite voilà je vais aussi sélectionner l'extérieur de ma sortie j'ai appelé ça buse j'aurais dû l'appeler sortie donc l'extérieur je peux double cliquer donc on va balayer entre ça et ça et je vais indiquer le chemin de balayage donc je clique sur le gros bouton je sélectionne cet arc contrôle maintenu le second et là je valide en cliquant sur fait maintenant je n'oublie pas de créer le solide je coche créer le solide donc on va de extérieur à extérieur voilà donc c'est bien nous avons un premier sweep je le masque temporairement nous allons faire de même pour la partie interne je clique sur balayage là nous voulons l'intérieur voilà je le mets à droite ici nous voulons l'intérieur aussi je le mets à droite ou je double clique donc j'ai intérieur vers intérieur c'est bon chemin de balayage de là contrôle maintenu à là fait je n'oublie pas de cocher créer le solide voilà donc j'ai deux sweep de balayage je vais retirer je vais retrancher le balayage interne mon mon sweep interne du sweep externe donc je sélectionne ce que je veux conserver à la fin contrôle maintenu je sélectionne ce que je vais utiliser pour créer l'opération boolean et je clique sur soustraction voilà ça ça marche c'est très bien ensuite nous allons créer cette fameuse ce fameux emmanchement donc je sélectionne ce sketch je clique sur extrusion j'indique 4 mm dans le sens Z oui c'est déjà grisé ici il y a un 1 en gris ici et créer le solide et cocher par défaut donc je peux y aller voilà on a tout ça je crois que c'est pas mal du tout je peux sélectionner ces deux éléments contrôle plus D je les passe en nombré je détermine une couleur voilà c'est bien beau tout ça c'est bon maintenant je peux passer on va faire la preuve par 9 nous allons mailler ça ensemble et voir si ça fonctionne c'est bien